Musique Nous sommes les 3 Glodites. Pourquoi 3 ? Parce que nous sommes 3 Glodites, parce qu'il s'agit d'une carrière souterraine. Et il y a donc peu de temps, nous avons, en cherchant une petite annonce pour trouver un endroit insolite, nous avons trouvé cette carrière, ça nous a bien plu. Et depuis, on essaie de développer un petit peu les différentes activités dans ce lieu. Alors c'est une carrière qui fait environ 15 000 m². Comme toutes les autres dans l'Oise, pratiquement, on servit d'abord à l'extraction de la pierre et ensuite à la culture des champignons. Il faut savoir que la pierre qu'on extrait, c'est ce qu'on appelle du lutétien. C'est un calcaire qui s'est formé il y a entre 49 et 41 millions d'années. A cette époque, ici, il y avait la mer, sous un climat tropical. Ça fait déjà plus de 20 siècles qu'on extrait la pierre à flanc de coteau, le long de la rivière Oise. Déjà, à l'époque allo-romaine, elle était extraite et acheminée par voie d'eau jusqu'à Lutèce. On a retrouvé des vestiges de cette roche qui a été analysée, le fameux banc de Saint-Leu, celui que nous avons autour de nous, qui a été utilisé, par exemple, pour les termes de Cluny. On a aussi de la pierre du sud de l'Oise, pas complètement, mais en partie au château de Vincennes. Il y avait plusieurs techniques. La technique de l'aiguille, c'est une barre de fer, tout simplement, à bout pointu, de chaque côté. Donc, on peut l'utiliser d'un côté ou de l'autre indifféremment. Que les carriers posaient sur un châssis improvisé. Donc, par exemple, ici, ils allaient bloquer une barre ici. Ils allaient l'attacher avec une autre barre qui plantait dans le sol. Sur cette barre, les carriers posaient l'aiguille et allaient frapper directement la masse. Donc, progressivement, le bout pointu a creusé très lentement la roche calcaire. Aujourd'hui, on utilise ce qu'on appelle la scie aveuse. C'est une espèce de grosse tronçonneuse à pierre, avec des crans qui sont à base de diamants, qui résistent très bien à la difficulté de creuser ces roches très dures. Et donc, la pierre est extraite encore plus vite. Alors, vous allez voir, pendant la visite, vous allez voir des voitures un peu dans tous les sens, etc. En fait, c'est parce qu'on a créé un décor. Parce que demain, entre autres, il y a le tournage d'un film qui s'appelle « La BM du Seigneur ». C'est l'office de tourisme de Craig qui nous a soumis une proposition, à savoir une visite organisée. On a dit oui et je crois qu'on a bien fait parce que les personnes qui visitent sont quelque peu intriguées. Il y en a certaines même qui habitent tout près et qui ne savaient pas du tout à quoi s'attendre, qui étaient surpris. Et je me souviens même de l'année dernière, lors de la visite des Journées du Patrimoine, il y a des personnes qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, se sont cachées ici. Bon, c'est des personnes d'un certain âge maintenant. Et c'était assez émouvant. Une fois que les carrières souterraines ont été abandonnées, elles ont vite été récupérées par les champignonistes qui ont vu l'opportunité de cultiver les champignons Paris. Là, il y a un pilier, là, il y a un mur. Et donc, en fait, les champignonistes, pour créer un courant d'air, nous, le puits, l'aération, le tout au fond, ils donnent d'ailleurs devant le collège. Si vous passez devant le collège, il y a un gros cylindre qui sort. C'est par là que l'air rentre ou sort. Et pour ne pas contaminer les nouveaux champignons avec les anciens, ils créent un courant d'air. Et donc, ils ont créé des parois comme ça. À la vieille ville, il faut savoir que c'est le dernier champignoniste de l'Oise et qui se bat pour conserver cette activité. Il y a encore quelques années, il y avait des dizaines et des dizaines de champignoniens dans le secteur. Et c'est une activité qui est fortement concurrencée par les pays de l'Est et même la Chine. Parce que moi, les champignons de Paris sont produits en Chine. Donc, si on peut encore conserver un petit peu autour de Paris, ce serait pas mal. Voilà. Je vais laisser là ce que vous croyez. Le champignon est bon. Moi, j'aime le champignon, un cru. Donc, ça avec de la pomme, en vinaigrette et avec de la pomme, c'est très excellent. Et alors, c'est physique ? C'est formidable. Très instructif. Et à local, il y a un vestiaire. Il y a des voix qui se promènent comme ça. C'est magique. Est-ce qu'elle veut faire un essai à gauche, là ? À pitié, sous l'allée de l'orâté ? Regarde, ça résonne. Sous-titrage Société Radio-Canada